Alors bonjour, je suis le docteur Romain Padovani, j'exerce une activité de psychiatrie libérale à la Réunion. Et donc l'enseignement qui est proposé sur cette vidéo porte sur l'utilisation des potentiels évoqués moteurs en psychiatrie pour les soins de stimulation magnétique, transcranienne, répétée ou RTMS. Les objectifs du cours sont les suivants, donc tout d'abord savoir ce qu'est un potentiel évoqués moteur, deuxièmement connaître son utilité en pratique clinique en neurologie, ensuite connaître les recommandations sur l'utilisation des potentiels évoqués moteurs en RTMS, et enfin connaître les aspects pratiques de la réalisation des potentiels évoqués moteurs en RTMS. Et le plan reprend exactement les objectifs que je viens de citer. Alors maintenant donc j'aborde les aspects physiopathologiques des potentiels évoqués moteurs. Donc ce qu'il faut savoir c'est que les potentiels évoqués c'est un outil qui est utilisé depuis longtemps en neurologie. Et donc les potentiels évoqués sensitifs, auditifs et visuels sont utilisés depuis avant les années 80. Les potentiels évoqués moteurs ont pris leur essor dans les années 80. Pourquoi ? Parce qu'avant les années 80 les potentiels évoqués moteurs étaient connus, bien entendu les neurologues, mais ils nécessitaient un acte invasif pour être déclenché, c'est-à-dire qu'il fallait passer au travers de la boîte crânienne, avec un stimulateur qui allait stimuler à la surface du système nerveux les zones motrices pour créer un mouvement et donc enregistrer un potentiel évoqué moteur en périphérie. Et donc dans les années 80, l'avènement des bobines électromagnétiques a permis de réaliser de façon non invasive les potentiels évoqués moteurs. Donc c'est le principe de Faraday, si un courant électrique passe dans une bobine électromagnétique, vous avez dû en entendre parler, au niveau d'un tissu conductif, à distance de cette bobine, se crée un courant électrique. Donc à travers la boîte du crâne, si jamais on pose une bobine électromagnétique à proximité de la boîte crânienne ou sur la boîte crânienne, bien entendu, si on fait passer un courant électrique dans cette bobine électromagnétique, cela crée un courant électrique au niveau des neurones du système nerveux central, au niveau des cellules du système nerveux central. Donc l'avènement de l'utilisation de ces bobines électromagnétiques en médecine a permis au neurologue de stimuler les zones motrices de façon non invasive et donc d'utiliser l'enregistrement des potentiels évoqués moteurs de façon régulière en neurologie clinique. Sur cette diapositive, je vous présente quelque chose qui est bien connu de tout le monde dans la population générale, c'est l'homunculus moteur. Sur la petite image de gauche, on voit la situation des zones motrices du cortex moteur primaire, qui est au niveau du cortex frontal en avant du sillon central, de part et d'autre du sillon interhémisphérique. Et donc, on voit bien que le cortex moteur se répartit sur l'ensemble de la latéralité du lobe frontal. Donc ça remonte ensuite dans la partie supérieure et on voit que ça descend aussi le long du cortex au niveau du sillon interhémisphérique. Et ce qui est très intéressant de voir sur l'image de droite, c'est que la zone de l'homunculus moteur qui correspond au mouvement de la main est très, très, comment dire, en superficie, est importante par rapport aux autres zones. Et donc en neurologie et à fortiori en psychiatrie, c'est une zone qui est très pratique à utiliser parce qu'il est très facile de trouver la zone des mouvements de la main sans se tromper ou sans avoir à la chercher pendant longtemps. Et on voit aussi que, bien entendu, si on utilise une bobine électromagnétique et qu'on stimule le cortex moteur, il reste tout à fait possible de faire bouger le visage, de faire bouger la langue, qu'on voit tout en bas de ce schéma, mais également de faire bouger aussi le membre inférieur en simulant au niveau du vertex, avec une stimulation assez importante qui devient donc de fait assez profonde. On peut créer également des mouvements au niveau du monde inférieur, de la cuisse, de la jambe et du pied. Donc sur cette diapositive, on peut voir ce qu'observent les neurologues d'un point de vue anatomique lorsqu'ils réalisent un potentiel évoqué moteur. Sur le petit schéma de gauche, on voit les deux motoneurones qui sont étudiés dans les voies pyramidales. Le premier qui part du cortex moteur, qui passe par la substance blanche. Il y a une décussation dans la jonction entre le bulbe, la partie inférieure du tronc cérébral, et la moelle épinière. Et après cette décussation, le motoneurone continue à descendre dans la corne antérieure de la moelle. C'est ce qu'on voit dans le petit schéma qui est à droite. Ce qui est important parce que les neurologues en général ne réalisent pas uniquement des potentiels évoqués moteurs quand ils, dans la pratique clinique quotidienne, ils y associent très souvent les potentiels évoqués sensitifs qui leur permettent de voir de façon assez précise si une lésion vertébrale est supposée, si elle est âgée ou pas. Ça je vous montrerai dans la diapositive suivante, mais qui permet aussi de savoir s'il y a une atteinte qui touche plus la partie antérieure ou la partie postérieure de la moelle. Donc si dans des lésions supposées étagées, les potentiels évoqués moteurs sont plus perturbés que les potentiels évoqués sensitifs, dans certaines situations, une lésion, une atteinte antérieure de la moelle peut être suspectée. Donc ce premier motoneuron continue à descendre dans la corde antérieure de la moelle. Il y a une synapse au niveau de la moelle épinière, au niveau de la racine correspondante. Et le deuxième motoneuron s'engage dans le nerf périphérique et il énerve le muscle et il crée, lorsqu'il est stimulé, une stimulation au niveau du muscle. Et donc c'est le but de l'examen, une contraction musculaire. Donc on voit bien que dans la réalisation d'un potentiel évoqué moteur, ce qui est observé c'est toute cette chaîne qui part du système nerveux central et qui va jusqu'au muscle. Donc ce sont bien les voies pyramidales qui sont observées. Donc ces voies pyramidales dans le système nerveux central jusqu'à la moelle épinière. Puis le nerf moteur périphérique aussi qui est étudié. Et même le muscle, c'est une atteinte musculaire, les potentiels évoqués moteurs peuvent être perturbés. Donc sur cette diapositive, on voit un peu ce qui est observé ce qui est observé au niveau des atteintes étagées lorsqu'on réalise un potentiel évoqué moteur. Donc vous le savez peut-être, en tout cas je vous le dis maintenant, pour ceux qui ne savent pas, en psychiatrie, dans la pratique clinique quotidienne de la RTMS, les électrodes sont placées uniquement au niveau des muscles qui permettent l'utilisation de la pince-pouce-index. En neurologie, dans la pratique clinique des PEM, ce n'est pas ce qui est fait. Il y a effectivement des électrodes qui sont placées en distal, mais il y a aussi des électrodes qui sont posées au niveau du menthe supérieur, par exemple, au niveau de l'épaule, au niveau du biceps, au niveau du long extenseur du pouce. Et donc il y a plusieurs étages radiculaires qui sont observés lorsque l'on observe, lorsque l'on réalise un potentiel évoqué en moteur en neurologie. C'est exactement pareil pour les membres inférieurs, où il n'y a pas uniquement des électrodes qui sont placées en périphérie, mais il y a aussi des électrodes qui sont placées sur la cuisse, sur la jambe et sur le pied, avec une étude au niveau du quadriceps, des extenseurs du pied et de l'abducteur de l'allux. Ce qui permet d'observer plusieurs racines, pas toutes, mais plusieurs. On voit qu'au niveau du menthe supérieur, en neurologie, en fonction de l'on place les électrodes, on peut observer les racines nerveuses en gros entre C6 et T1. Et au niveau du membre inférieur, on est sur les racines nerveuses qui vont de L2 à S à peu près. Ce qui permet d'avoir quand même des informations intéressantes lorsqu'une atteinte radiculaire est suspectée. On voit qu'en psychiatrie, donc qu'est-ce qui est observé lorsqu'on met des électrodes qui correspondent à l'abducteur du pouce et donc de la passe-pousse-index. Dans ce cas-là, on n'observe plus les racines C6 et C7. Sur cette diapositive, vous pouvez voir sur la photographie les électrodes périphériques lorsqu'on réalise un potentiel évoqué moteur. Je le préciserai plus tard. L'électrode noire est placée sur le muscle. C'est elle qui enregistre la dépoiléarisation, l'activité électrique qui passe au niveau du muscle. L'électrode rouge, c'est la référence. C'est celle qui sert de comparaison pour l'électrode noire. L'électrode verte, c'est la Terre. Pour la réalisation des potentiels évoqués moteur, en neurologie comme en psychiatrie, on utilise des amplificateurs différentiels. Ce qui est mesuré par l'appareil, ce n'est pas la différence de potentiel entre l'électrode noire et l'électrode rouge. C'est la différence de potentiel qu'on voit ici sur le schéma qui est représenté par V1 entre l'électrode noire et la Terre. La Terre qui est la référence de zéro électrique. Pour l'altitude, c'est comme le niveau de la mer. Il y a cette différence de potentiel qui est enregistrée. Il y a aussi la différence de potentiel au même moment qui est enregistrée entre l'électrode rouge de référence et la Terre. Et ensuite, il y a une soustraction qui est réalisée entre ce qui est enregistré au niveau de V1 et de V2, ce qui permet de rejeter le signal commun qui est enregistré en même temps au niveau des deux électrodes et qui permet d'avoir un résultat propre. Et on voit bien que, dans l'exemple qui est donné dans la V1-V2, sur la partie basse de la diapositive, on voit bien que le signal commun qu'on aperçoit sur V2 est enlevé et que ce qui est enregistré, c'est uniquement la dépolarisation, la repolarisation et l'activité électrique qui traverse le muscle au niveau de l'électrode noire. Donc ces amplificateurs différentiels permettent de rejeter le signal commun et d'avoir un résultat propre au niveau de la courbe et au niveau de ce qui se passe au niveau électrique, au niveau de l'électrode noire qui correspond à l'enregistrement principal de l'activité électrique. Donc là, on a vu dans la première partie les bases physiopathologiques de la théorie des potentiels évoqués moteurs. On va en dire un peu plus sur l'utilisation en neurologie, même si on a déjà dit quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a vu que les potentiels évoqués moteurs permettent d'observer le système nerveux central, le système nerveux périphérique et le muscle au niveau des voies motrices. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau du système nerveux périphérique et des voies motrices, les neurologues ont déjà un examen qui les renseigne de façon très précise. C'est l'électro-neuro-myogramme. Et en général, quand ils complètent le bilan d'un problème neurologique ou d'une pathologie neurologique, quand ils complètent le bilan d'un électro-myogramme par des PEM, ce n'est pas qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'il en est d'une éventuelle atteinte périphérique, mais ils veulent bien, en demandant un PEM, savoir ce qu'il en est d'une atteinte centrale. C'est vrai que les PEM peuvent donner des renseignements sur une atteinte périphérique, mais clairement, dans la pratique neurologique quotidienne, ils sont utilisés pour déterminer l'état fonctionnel du système nerveux central, donc pour les potentiels évoqués moteurs, pour les voies motrices, bien entendu. Donc, qu'est-ce qui est fait en pratique dans les potentiels évoqués moteurs pour voir de façon précise cette atteinte motrice éventuelle en neurologie ? En fait, il y a deux stimulations. On le voit, je trouve, très bien sur ce schéma. Donc, il y a deux stimulations qui sont faites avec l'enregistrement au niveau deltoïde, comme je l'ai dit, bicipital, extenseur des doigts et abducteur de l'alux ou du cinquième doigt. Et donc, il y a cette étude étagée qui est faite avec une simulation au niveau du vertex, donc ce qui donne un potentiel évoqué moteur. Donc, on voit le... On voit le potentiel évoqué moteur, donc, sur la partie droite du schéma, on le voit sur la courbe d'en bas, donc stimulation du système nerveux central, on voit une dépolarisation, une repolarisation sur la courbe qui est tout en bas dans le schéma à droite. Et ensuite, ce que font les... les électrophysiologistes, dans... Donc, quand ils réalisent un potentiel évoqué moteur, ils font ensuite une simulation pour le monde supérieur au niveau cervical, pour le monde à faire au niveau lombaire, mais dans l'exemple sur cette diapositive, c'est bien une simulation cervicale. Et donc, la simulation cervicale permet également l'enregistrement d'un potentiel évoqué moteur. Donc, c'est la courbe du milieu qui est obtenue, donc sur le petit schéma en bas à droite, avec une dépolarisation qui est plus proche que pour la stimulation au niveau du système nerveux central, c'est normal, puisqu'il y a le temps de conduction au niveau du cerveau, une partie de la moelle épinière, enfin, de la moelle épinière qui est soustrait, donc c'est normal que la dépolarisation est plus tôt. Donc, ce qui va intéresser l'électrophysiologie, c'est... c'est le temps de conduction jusqu'à la dépolarisation pour la stimulation du vertex, donc on le voit, c'est indiqué TCT sur le schéma à droite, le temps de conduction jusqu'à la dépolarisation après stimulation au niveau cervical, ici, donc c'est TCP-R qui est indiqué ici, et donc en soustrayant ces deux valeurs, donc le temps de conduction totale avec stimulation du vertex moins le temps de stimulation totale avec stimulation de la moelle épinière, ça nous permet d'avoir le temps de conduction centrale, donc qui équivaut à... en fait, au temps que met l'influx nerveux pour aller... pour aller du cortex moteur primaire jusqu'à la moelle épinière. Alors, ça donne une valeur approximative, pas complètement réelle parce que, selon certains physiologistes, la stimulation cervicale crée une stimulation au niveau du bulbe plus qu'au niveau de la moelle épinière, donc en fait, le temps de conduction centrale dans ce cas correspondrait au temps de conduction entre le cortex moteur primaire et tout juste après la sortie du deuxième motoneurone par la moelle épinière. C'est ce qui reste marginal et ce qui permet d'avoir des informations utiles en pratique clinique quotidienne. Donc, je ne vais pas du tout détailler cette cette diapositive, c'est juste pour que vous ayez une idée de ce que regardent les neurologues en pratique lorsqu'ils réalisent un PEM pour l'interpréter, c'est-à-dire qu'ils vont regarder les temps de conduction et surtout les temps de conduction centraux. donc ce sont les dernières colonnes des deux tableaux et donc ils vont comparer la valeur qu'ils ont obtenue dans la réalisation de leur PEM à ces normes qui sont les normes le plus souvent utilisées qui sont des normes qui sont dans l'encyclopédie médico-chirurgicale dont je vous donnerai la référence à la fin de cet enseignement et donc en fait les valeurs les valeurs les valeurs retrouvées sont comparées et on voit si ces valeurs sont normales ou pas on voit si elles atteignent seulement certaines certaines racines ou une atteinte globale donc une atteinte globale fait plus penser à une atteinte au niveau du cerveau ou alors une atteinte sur plusieurs étages de la moelle épinière une atteinte qui est localisée fait plus penser à une atteinte qui est uniquement au niveau de au niveau d'un certain étage de la moelle épinière donc en fonction du muscle atteint et donc de la racine atteinte les électrophysiologistes peuvent indiquer si l'atteinte si l'atteinte médulaire est suspectée à quel niveau cette atteinte est suspectée quelle en est l'intensité donc de par le ralentissement du temps de conduction centrale après il y a autre chose qui est regardée effectivement il n'y a pas que le temps de conduction centrale il y a aussi l'amplitude du signal qui est recueilli et l'amplitude du signal c'est aussi une information qui est pertinente qui est regardée par les électrophysiologistes et moi ce que j'ai entouré dans cette diapositive puisque en fait en psychiatrie on ne calcule pas le temps de conduction centrale on ne calcule que la latence entre la stimulation au niveau du cortex moteur primaire et donc la contraction du courre abducteur de la luxe du pouce et donc cette valeur est de 23,3 millisecondes donc ça peut être intéressant pour un psychiatre s'il voit qu'une latence lui paraît trop importante il suffit de la comparer à ses 23,3 millisecondes et de voir si ces valeurs sont dans la norme ou pas donc ça peut alerter éventuellement un psychiatre en fonction des symptômes de la personne bien sûr ou du potentiel évoqué moteur qui est constaté à sa réalisation ça peut conduire le praticien à proposer au patient d'avoir des potentiels évoqués moteurs plus complets dans leur réalisation voire tout simplement d'orienter le patient vers un neurologue pour avoir un avis donc voilà sur cette étude donc cette étude c'est un peu la recommandation principale la plus importante je trouve en France française pour l'utilisation des potentiels évoqués moteurs en psychiatrie c'est l'étude de Jean-Pascal Le Faucheur qui porte sur l'utilisation de la RTMS dans toutes les indications pas seulement en psychiatrie mais aussi en neurologie et autres donc ce qui est très important dans ce document c'est qu'on peut y voir que dans la recherche du seuil moteur c'est par le potentiel évoqué moteur qui convient de passer en fait donc rapidement sur les soins de stimulation magnétique transcrânien répétés et on se base sur le seuil moteur c'est à dire le seuil à partir de l'intensité de stimulation à partir de laquelle on déclenche une stimulation motrice pour définir l'intensité du traitement de la RTMS pourquoi ? parce que c'est c'est comme si on avait pour les traitements médicamentaux un outil qui nous permettait de savoir quelle dose est la bonne pour un patient en gros on sait qu'il faut stimuler suffisamment fort mais il ne faut pas stimuler trop parce que sur stimuler c'est majorer le risque de déclencher une crise d'épilepsie pendant les séances donc on se base sur le seuil moteur de chaque individu pour définir l'intensité de stimulation par stimulation magnétique transcrânienne répétée ce que faisaient les premiers utilisateurs de RTMS dans les années 80 c'est qu'ils utilisaient un seuil moteur visuel c'est à dire qu'ils stimulaient avec la bobine ils ne faisaient pas d'enregistrement de potentiel évoqué moteur ils regardaient visuellement donc les mouvements de la pince pouce index et ils se basaient sur ce résultat visuel pour définir l'intensité du traitement donc ce que dit Jean-Pascal Le Faucheur dans cette étude dans cette revue de la littérature qui concerne la RTMS encore une fois dans toutes ces indications c'est qu'il convient d'utiliser le potentiel évoqué moteur pour définir la valeur exacte du seuil moteur et donc définir de façon précise à partir de cette valeur l'intensité avec laquelle on va stimuler la personne traitée dans les jours qui suivent la mesure de ce potentiel évoqué donc ces recommandations sur l'utilisation du potentiel évoqué moteur pour définir le seuil moteur ont été reprises plus récemment en 2019 par toute une équipe de psychiatres français qui s'est regroupée pour écrire les recommandations et qui insistent aussi sur la nécessité d'utiliser un potentiel évoqué moteur pour mesurer le seuil moteur et donc définir l'intensité et de définir avec précision l'intensité du traitement dans le jour de la réalisation d'examen et dans les jours qui suivent jusqu'au prochain examen alors ces études sont intéressantes parce que ce sont des consensus d'experts qui actent que l'utilisation du potentiel évoqué moteur est nécessaire mais qui moi qui m'en peut ennuyer parce qu'on ne retrouvait pas quelle était la fréquence recommandée pour l'utilisation de ces potentiels évoqués moteurs en gros il faut les faire mais à quelle fréquence c'était pas écrit donc les praticiens de RTMS ça va à peu près en pratique on voit en fonction des équipes c'est fait toutes les deux semaines toutes les deux semaines toutes les trois semaines mais qu'est-ce qu'il faut faire finalement j'ai pu le retrouver dans les premières recommandations qui ont été publiées dans le monde en tout cas à ma connaissance par cette équipe américaine donc en 2009 donc c'est l'autre étude qu'on voit là sur cette diapositive et qui précise bien que la réalisation du potentiel évoqué moteur pour les personnes en cure doit se faire toutes les semaines et même doit être anticipé si toutefois il y a eu une modification dans le traitement psychotrope de la personne traitée c'est-à-dire que s'il y a eu une modification dans le traitement psychotrope c'est susceptible de modifier la valeur du seuil moteur et donc dans ce cas-là il ne faut pas attendre la semaine suivante pour faire le potentiel évoqué moteur mais mesurer directement le seuil moteur donc maintenant nous allons voir l'utilisation des potentiels évoqués moteurs en pratique pour la RTMS et donc il y a il y a deux choses qui sont importantes à savoir c'est comment positionner les électrodes déjà et comment mesurer le seuil moteur quelle est la règle dans la mesure du seuil moteur donc sur ce schéma j'ai pris en photo ma main en faisant une pince-pouce index et c'est très important je vous ai mis à peu près où il fallait positionner l'électrode noire il fallait positionner l'électrode rouge mais c'est pas exactement comme ça qu'il faut faire avec un visuel comme ça approximatif ce qu'il faut faire c'est poser l'électrode noire sur le muscle et l'électrode rouge ensuite quel que soit l'endroit où on pose l'électrode noire je parle des autres muscles la poser plus sur un c'est la référence donc sur un tendon sur un niveau d'un os ou au niveau d'un muscle à distance de l'endroit de la première électrode donc l'électrode noire sur le muscle vous prenez votre pince-pouce index vous serrez très fort et vous verrez que dans cette zone là il y a un muscle qui se contracte vous pouvez le faire sur votre main vous pouvez le faire faire au patient et donc on sent le muscle on contracte on le sent on relâche et on sent que le muscle se relâche c'est exactement à cet endroit qu'il faut poser l'électrode noire et l'électrode rouge tout simplement un peu à distance sur le tendon sur le muscle voilà c'est la référence peu importe ce qui est important c'est de bien placer l'électrode noire et ensuite donc pour la mesure du feu moteur il faut que ce soit la valeur la plus basse à partir de laquelle on a 5 potentiels supérieurs à 50 microvolts sur 10 stimulations donc en pratique donc l'intensité de stimulation elle est mesurée entre 0 et 100% quand on utilise une bobine on commence à peu près à 100% on stimule 5 fois si sur les 5 fois on a une réponse on est déjà à 5 sur 10 on peut diminuer à 40 voilà et voir à peu près où on est et donc si on diminue trop sur 10 stimulations il y en aura moins que 5 dans ce cas là il faut essayer de stimuler une valeur plus importante et dès qu'on atteint le seuil on verra précisément que c'est la valeur en pourcent à partir de laquelle on a bien au moins 5 potentiels évoqués les moteurs supérieurs à 50 microvolts qui sont déclenchés sur les 10 stimulations donc si par exemple à 48 vous vous rendez compte que vous en avez 4 sur 10 48% n'est pas le seuil moteur et si en 49% déjà sur les 6 premières stimulations vous en avez 5 qui sont supérieurs à 50 microvolts mais dans ce cas là le seuil moteur de la personne avec qui vous faites l'examen c'est bien 49% donc ce sont les recommandations d'ailleurs qui ont été qui ont été qui ont été précisés dans les 3 études que je vous ai présentées là juste avant c'est bien d'utiliser cette règle des 5 stimulations sur 10 supérieures à 50 microvolts pour définir la valeur du seuil moteur donc en psychiatrie c'est comme ça qu'on mesure le seuil moteur donc ce qu'il faut retenir c'est que le potentiel évoqué moteur est un examen qui permet d'évaluer l'intégrité des voies pyramidales et que et que les neurologues dans la pratique clinique quotidienne l'utilisent vraiment pour ça pour explorer les voies motrices centrales ça explore aussi les voies motrices périphériques un potentiel évoqué moteur mais c'est bien la partie centrale qui est regardée précisément par les électrophysiologistes puisqu'ils réalisent des potentiels évoqués moteur et donc dans la pratique clinique c'est intéressant lorsque le praticien donc le neurologue ou autre praticien recherche une atteinte qui n'est pas visible aux examens d'imagerie ce qui arrive pour évaluer la gravité d'une atteinte connue aussi alors il y a certes les symptômes mais aussi ces examens d'imagerie les chirurgiens parfois se basent sur les résultats même souvent sur le résultat des potentiels évoqués moteur pour poser une indication chirurgicale ou une indication de ne pas intervenir chirurgicalement et ça peut être utile aussi chez les neurologues pour à la recherche des troubles neurologiques fonctionnels si on a des atteintes pour lesquelles on se demande s'il y a bien une pathologie neurologique une pathologie organique ou s'il s'agit d'un trouble neurologique fonctionnel dans ce cas là dans les troubles neurologiques fonctionnels les potentiels évoqués moteurs sont normaux donc ça peut être un argument aussi pour un potentiel évoqué moteur normal pour orienter un diagnostic vers quelque chose de fonctionnel retenir qu'en RTMS le potentiel évoqué moteur permet de mesurer l'excitabilité corticale et donc de délivrer une intensité de traitement adaptée aux patients donc c'est un examen très important dans la réalisation des soins de RTMS et dans la pratique qu'est-ce qu'il faut retenir c'est de placer l'électrode noire sur le muscle surtout voilà en utilisant en faisant contracter les muscles au patient tout simplement montrez-moi votre pince-pouce index je ressens le muscle c'est relâché on voit que ça se relâche c'est là qu'il faut poser l'électrode et utiliser la règle des 5 simulations sur 10 supérieurs à 50 microvolts pour définir la valeur du seuil moteur ce qu'il faut lire donc sur le sujet clairement pour les potentiels évoqués moteurs en langue française ce qui est le plus détaillé c'est l'encyclopédie médicale chirurgicale de neurologie il y a deux articles réponse normale et réponse pathologique donc ça traite de tous les potentiels évoqués mais au niveau des potentiels évoqués moteurs c'est ce qui est le plus détaillé et sinon aux éditions brochées il y a aussi un livre sur tous les potentiels évoqués qui traite avec une partie qui traite des potentiels évoqués moteurs mais vraiment dans ce qui est des livres sur les potentiels évoqués en général ce qui traite des pardon des potentiels évoqués moteurs c'est une partie qui est souvent réduite avec un niveau d'information qui n'est pas si important que ça il y a même des livres qui traite des potentiels évoqués dans lesquels il n'y a pas de notion sur les il n'y a pas d'informations sur les potentiels évoqués moteurs voilà je vous remercie à bientôt